Quand j'étais gamin et que j'étais passager derrière et que mon père faisait le plein d'essence, qu'est-ce qui se passait quand on faisait le plein d'essence ? Le pompiste avait un seau et un chiffon ou un petit raclette, et il vous nettoyait le pare-brise parce que le pare-brise était dégueulasse d'insectes écrasés. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le faire parce que le pare-brise, il y a 3-4 bestioles écrasées ou zéro. On connaît un million d'espèces d'insectes dans le monde, mais il y en a beaucoup plus en réalité. Il reste encore au minimum 3 millions d'espèces inconnues à décrire. Ils sont indispensables à la pollinisation, donc énormément d'espèces de plantes ne pourraient pas exister sans les insectes. Ils sont régulateurs des plantes, c'est-à-dire qu'une plante qui n'a pas à lutter contre des insectes qui la mangent est une plante qui va envahir l'espèce au détriment des autres. Ils sont recycleurs de matières organiques mortes à tous les niveaux, recycleurs des excréments, recycleurs des cadavres animaux et recycleurs du bois mort. Donc sans les insectes, pas de recyclage de la matière organique, or la vie, elle recycle la matière. Par ailleurs, les insectes en eux-mêmes servent de point de départ à des quantités de chaînes alimentaires, qu'il s'agisse des oiseaux insectivores, des mammifères insectivores ou des reptiles insectivores, qui eux-mêmes sont la proie d'autres animaux. Donc ils sont des éléments importants dans les chaînes alimentaires, leur biomasse est considérable. On a calculé dans une forêt tropicale que la biomasse des fourmis est beaucoup plus grande, par exemple, que la biomasse des vertébrés. Si vous coupez la forêt tropicale, vous détruisez les conditions écologiques qui permettaient à l'ensemble des espèces animales et végétales qui y vivaient d'y vivre. Et même si 20 ans après, vous replantez de la forêt, la biodiversité qu'il y aura dans la forêt secondaire qui aura repoussé, ce sera le fantôme de ce qui existait auparavant. Vous avez des espèces animales et végétales d'ailleurs, qui ne sont connues que d'un rocher. Il y a certaines fleurs, certaines plantes qu'on connaît sur un caillou, quelque part dans une forêt tropicale. Si vous coupez la forêt autour, le rocher se dessèche et toute la biodiversité endémique qui vit sur ce rocher comme une île au milieu de l'océan disparaît définitivement. Dans nos musées, nous avons dans des collections des échantillons d'insectes pris dans des forêts qui aujourd'hui n'existent plus. Et la seule trace qu'on a que ces espèces ont un jour vécu sur Terre, ce sont des spécimens piqués dans des cartons, épinglés dans des boîtes. C'est mieux que rien, mais c'est quand même un peu triste. Tant que les espèces n'ont pas disparu, il y a de l'espoir. Il est évident d'abord qu'il faut arrêter immédiatement la destruction des forêts tropicales, qu'il faut arrêter d'utiliser des pesticides dont toutes les études ont montré la grande nocivité pour la vie sauvage, et d'ailleurs, entre parenthèses, également la grande nocivité pour la santé humaine. Il est évident qu'il faut arrêter d'artificialiser les milieux naturels. Il est évident qu'il faut multiplier non seulement les grandes réserves spectaculaires, mais les micro-réserves. Il peut y avoir de la faune très intéressante dans un parc au milieu des maisons. Il faut fonctionner aussi avec le cœur, et si on n'a pas l'amour du vivant chevillé au cœur, on ne pourra jamais le protéger sérieusement.